ravi de vous retrouver pour ce soin des frisants très maison c'est une vidéo que vous avez certainement déjà vu sur youtube à plusieurs reprises je vous laisse regarder les ingrédients il s'agit donc de la courgette et du poivron vert principalement sans oublier notre maïzena et puis quelques huiles tout couper et puis bien évidemment après avoir lavé je vais mixer tout ça sachez que ces deux légumes sont intéressants pour les cheveux parce qu'ils vont apporter douceur ils vont fortifier et aider à la pousse je vais vous lister sur l'écran leurs bienfaits il est important de conserver la peau de la courgette parce qu'elle est vraiment riche et de super riche en nutriments essentiels pour maintenir un cheveu brillant en bonne santé et favoriser la pousse vous pouvez utiliser donc mon vapeur mon cuiseur vapeur artisanal si vous n'avez pas de cuiseur vapeur vous pouvez utiliser une passoire à la place de soucis ou alors un cuiseur vapeur électrique donc je vais poser ça à la vapeur pendant 15 minutes c'est une technique qui permet de garder tous les éléments essentiels et tous les nutriments des légumes ça ne sert à rien de faire bouillir pour courgette parce que franchement ça va perdre tous leurs nutriments c'est lui la puissance à la peur sachant que la courgette en même déjà assez riche notez bien que pour cette préparation je n'utilise pas d'eau la seule eau que j'utilise ici c'est de l'eau de coco et encore je mets juste une petite quantité parce que ça bouchait un peu sur le blender voilà j'en ai un peu partout une fois que c'est mixé on va filtre et ça voilà j'ai utilisé le pied de coulant il a vite filé donc j'ai immédiatement changé par mon filtre maison que j'ai l'habitude d'utiliser c'est même pas pourquoi je n'ai pas pris ça au départ bon bref j'ai filtré ma préparation cette préparation peut vous servir également de base pour votre phase aqueuse voilà ça y est tout est filtré on va les poser ça au feu en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé la première fois où j'ai mis la maïzena dans la casserole là j'avais déjà mis une première partie de maïzena là vous voyez ça s'épaissit et donc là je vais en rajouter faut rajouter au fur et à mesure jusqu'à ce que vous obtenez la consistance qui vous plaît et ma maïzena je vais mélanger à de l'eau de coco également je rappelle que cette préparation ne contient pas d'eau si vous n'avez pas d'eau de coco vous pouvez utiliser un hydrolat ou autre chose mais ne mettez pas l'eau de robinet très 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 belle texture ça donne envie d'essayer de goûter alors là c'est mon reste je vais le mettre au congélateur pendant deux semaines et puis je prendrai la quantité qu'il vous faut je les réchaufferai juste j'utilise comme d'habitude mes trois huiles préférées à chaque fois je mets une cuillère à soupe donc c'est l'huile de coco l'huile de coco, l'huile de babassou et puis l'huile de tournesol je mélange bien tout ça et puis on va passer à l'application ce soin pour tout vous dire il faut l'essayer ne l'essayer pas juste une seule fois et puis vous dites que non ça n'a pas marché ou quoi que ce soit essayez le en continu sur du long terme et vous verrez les résultats parce qu'il pénètre très bien la fibre capillaire il lisse le follicule pile c'est tellement c'est tellement agréable à passer que franchement c'est un soin qui convient franchement aux cheveux 4c comme les nôtres cheveux crépus je vais dire malgré les opinions qui divergent dans les réseaux par rapport à l'appellation crépus ou en france c'est pareil donc ce produit lisse bien regardez moi ça ça lisse tellement bien qu'on a envie de l'appliquer conseiller toujours et toujours à l'appliquer donc je termine toujours par une vanille et le reste j'ai mis le reste j'ai bien appliqué tout le reste sur sur toute la tête une heure après voilà ce que ça donne le air flow ce qu'on appelle air flow là mes cheveux ne faisaient jamais ça jamais mes cheveux me faisaient le air flow voilà ça qui commence voilà ça ça bouge ça danse je suis ravie franchement la routine que j'ai adopté depuis un certain temps me convient donc il n'y a même pas de raison pour que je la change ce défrisant maison est à essayer c'est tellement bien pour les cheveux après vous n'allez pas faire d'amalgames parce qu'on dit des frisants ou quoi que ce soit c'est un son qui assouplit vraiment les cheveux et donc voilà ça c'est la vidéo que je venais partager avec vous aujourd'hui si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à liker c'est tellement facile d'appuyer sur le like mes cheveux oh yaya mes cheveux ils shrinkent mais comme pas possible quoi 200% je ne comprends pas plus tard ils poussent donc voilà pour la vidéo de soins du défrisant fait maison que je venais vous partager si vous l'avez déjà essayé dites moi ce que vous avez utilisé comme huile ou comme autres ingrédients alors là après j'ai fait une hydratation cette hydratation ce sera l'objet d'une autre vidéo que je vous présenterai parce que j'ai utilisé la pommade dax comme cela à la dernière étape et en fait je fais la locométhode je fais là je fais la locométhode liquide oil cream donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre des likes alors en général ma coiffure je la garde cinq jours et le cinquième jour je défais puis à la fin ça donne des images que vous avez là que je vous fais le gros bisous et je vous retrouve très vite bisous bye bye